Edem Draquet, l'auteur du morceau à succès à MVV, a annoncé la fin de sa carrière musicale, après cette année. C'est à travers une annonce, faite à sa communauté, que l'artiste confirme la mauvaise nouvelle. Pour certains, c'est un coup dur, et pour d'autres, c'est une bonne décision, quand l'on sait que le showbiz togolais est très miné et jonché de vicissitudes. L'artiste ira donc vers une reconversion qu'il n'a pas encore dévoilée au public, chose qu'il promet de faire dans les prochains jours. Écoutons l'intégralité de son message. Bonjour mes chers, j'espère que vous vous portez tous tel un charme. En juin 2014, après le dernier fameux concours de chant dénommé 228 T Factor, concours auquel j'ai participé, et qui m'a sacré finaliste. Dès lors, je lançais officiellement ma carrière, avec ma première chanson intitulée « R'doumdoum ». J'étais ivre de joie, parce qu'enfin à petit feu, je voyais se réaliser mon rêve en face de ce géant public. J'ai même eu la chance le même soir de me frotter au numéro 1 de la musique togolaise, mes aînés les touffanes. Mais très rapidement, comme mon mentor feu au marbi, j'ai vécu des vicissitudes qui m'ont appris à grandir. Mais toutes ces choses m'ont permis de croire en moi et j'ai pris la ferme résolution d'aller plus loin. J'ai ensuite sorti plusieurs sons à savoir « Tatiana », « Alleluia », « Amiwuga » ou encore « Amévévé ». Je tiens à rappeler que sur ma route, il y a eu du mouv', de l'aventure, des rires et des pleurs. J'ai fait à la fois de très belles et moins belles rencontres. Mais toutes ces choses m'ont forgé. Parmi les plus belles rencontres, j'en ai perdu une qui vaut chère à mes yeux et qui à tout jamais restera gravée dans mon cœur. Omar Bi, un autre monument de la musique togolaise et africaine. Après son départ brusque et mystérieux, j'ai écrit deux chansons pour lui rendre hommage et lui ai promis de réussir ma vie pour honorer sa mémoire. Oui, je le ferai à coup sûr, Ischallah, mais plus comme je l'avais pensé. J'avais un rêve, un sublime rêve. Celui de devenir une légende de la musique afin de pouvoir impacter des générations à travers mon art, à confier et d'emdraquer. Mais hélas, j'ai fait ce que j'ai pu même, si je n'ai pas connu un énorme succès durant ces sept belles années de carrière. Néanmoins je remercie Mère Nature de m'avoir offert à mes VV, mon plus gros hit, mon plus grand succès. J'aurais voulu continuer par écrire cette histoire rocambolesque avec vous chers fans, sauf que ces quelques mois de vacances passées en Europe m'ont permis de faire un bilan et de me rendre à l'évidence que le combat se trouve ailleurs. Je tiens à vous remercier d'avoir vous aussi cru en moi et de m'être resté fidèle pendant toutes ces années. Mère Nature vous bénisse à l'extrême et vous le rende à l'infini, ajoute l'artiste. Mais c'est à travers ces mots que je vous annonce officiellement que je me tire. Je mets une fin à cette fabuleuse carrière, aussi courte fut-elle, et c'est avec le cœur serré et les émotions pleines que je le fais. J'aurais tout donné et aujourd'hui, quand il est l'heure de s'en aller, je n'ai aucun regret. Ce n'est qu'un au revoir, pas un adieu. La musique vivra en moi et je vivrai pour elle. Dorénavant, mes différentes pages seront consacrées à mon nouveau secteur d'activité que je vous dévoilerai dans les jours à venir. Et oui, c'est le début d'une nouvelle aventure, et donc je vous invite cordialement à rester branché, car elle se veut riche en couleurs. Tous autant que vous êtes, je vous aime tant. Vive la musique togolaise ! Bonne chance et bonne continuation à tous mes frères collègues d'ici et d'ailleurs, et que les bénédictions soient à indiquer l'artiste togolais. Sous-titrage Société Radio-Canada